Musique 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 A Madagascar, quand on quitte la capitale, Antananarive, en direction du sud, le moindre espace qui longe la route semble jardiner. Il se conjugue en une mosaïque de rizières dont les nuances de vert exacerbent le relief des cultures en terrasse. Parfois, de fantastiques murailles rocheuses, souveraines, aimantent le regard. Elles semblent s'être érigées afin de protéger cette incroyable harmonie qu'affiche entre nature et population. Musique Même les villes et villages de ces hauts plateaux respirent une certaine douceur de vivre. Et malgré l'agitation du petit matin, tout se fait sans agressivité. Bien au contraire, les sourires, agrémentés de formules de politesse, sont très souvent de mise. Musique 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 ... Leur territoire débute approximativement au niveau d'Amboustre, une ville située à 1345 m d'altitude et distante de 260 km de la capitale. Betsileo veut dire les nombreux invincibles. L'appellation d'attrait du XIIIe siècle, lors de la guerre des nouveaux arrivants contre les habitants les plus anciens de l'île rouge, les Vazimbas. Sous-titrage Société Radio-Canada après avoir gagné la côte est du pays. Aujourd'hui, ils sont éleveurs, mais surtout d'excellents riziculteurs. Ces rizières qui colorent le paysage un peu partout, ils les ont développées à flanc de colline, grâce à des systèmes ingénieux d'irrigation. Dans la région d'Amboustre s'ajoutent à l'élevage et à l'agriculture d'importantes ressources minières, comme le cuivre, le fer, le plomb, le nickel, l'amiante, la pierre à chaud, mais surtout l'or, que toute une population s'astreinte à rechercher. Je m'appelle Méline, j'ai 41 ans. Je suis mariée et j'ai 9 enfants âgés de 5 mois à 20 ans. J'ai aussi 2 petits-enfants. On a quelques plantations de riz, de haricots, de maniocs, mais ça ne nous suffit pas pour faire vivre toute cette grande famille. Mon mari se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici pour pêcher et il ne rentre qu'une fois par mois. Il pêche des tilapias et des anguilles qu'il va vendre sur les marchés. Il me donne environ 10 000 arriaris par mois, soit à peu près 3 de vos euros. Je vais chercher de l'or aussi et mes enfants me donnent un coup de main pour tamiser dans la rivière. Cet or et un petit surplus de nos cultures nous rapportent un peu d'argent frais. Le riz joue un rôle fondamental dans la vie de la majorité des Malgaches. Il constitue l'essentiel de leur nourriture. Mais ici, en territoire Betsileo, son capital culturel et symbolique est aussi important que son capital économique. Et même les plus démunis, comme Méline, possèdent avant toute chose une rizière. En fait, je n'ai pas osé te le dire tout à l'heure quand je t'ai parlé de mon mari. Mais il nous a quittés. Même s'il nous rend visite une fois par mois, il vit depuis 6 ans avec une autre femme. Parfois, il nous donne un peu d'argent, mais ce n'est pas régulier. Donc, depuis qu'il est parti, c'est encore plus difficile pour moi. On récolte environ 280 kg de riz par an. Car ici, contrairement à d'autres endroits, nous n'avons qu'une seule récolte annuelle. Et cette unique récolte me permet de faire vivre ma famille pendant seulement deux mois. Après, j'achète le riz quand j'ai de l'argent, parce que quand je n'en ai pas, on mange des patates douces ou du maïs. Mais tu sais, dans notre culture, ne pas avoir de riz, c'est presque comme ne pas manger du tout. J'ai trois petits cochons aussi, que je nourris. Et il m'arrive parfois, quand j'ai besoin d'argent pour acheter du riz, d'en vendre un. Une des activités fréquemment pratiquées par les villageois de la région est l'orpaillage. Et tout le monde s'y attèle, grands et surtout petits, qui, pour cette noble cause, en délaissent souvent l'école. Tu vois, on creuse au bord de la rivière. Ensuite, on va tamiser et quand on trouve de l'or, on le vend. Il y a des acheteurs malgaches qui viennent ici tous les jours. Un gramme d'or est acheté environ 29 de vos euros. Ça fait trois ans que je cherche de l'or et les gens d'ici ont commencé à en chercher il y a un peu plus de dix ans. Aujourd'hui, tout le monde va creuser et tamiser. Hier, je me suis fait trois euros. Avant-hier, un peu moins, mais il m'est déjà arrivé de gagner dix euros en une seule journée. Mon rêve, ce serait de trouver assez d'or pour pouvoir vendre du riz que j'achèterai aux exploitants. Mais j'ai aussi un souhait pour mes deux enfants qui sont scolarisés. Car, contrairement à moi, qui suis très peu allée à l'école, je voudrais qu'ils aient au moins leur bac. Mais même ça, c'est pas facile. L'école publique est très loin et je suis obligée de les mettre dans une école privée. Une école catholique gérée par des sœurs et c'est très cher. Ça me coûte sept euros par enfant et par mois. Un peu plus loin, à une trentaine de kilomètres de chez Méline et dans une vallée très escarpée, s'érige le village de Sakaïvo. Ici, vivent des Zafimaniri, qui sont des maîtres sculpteurs sur bois réputés dans tout Madagascar. En 2002, leur savoir-faire a été classé par l'UNESCO, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je m'appelle Zafinirina. Je m'appelle Zafinirina, j'ai 47 ans. J'ai toujours vécu dans ce village. Je suis marié et j'ai six enfants. Mon aîné a 20 ans et mon dernier 12. Je suis un spécialiste de la construction sur bois, fidèle à ma culture, celle des Zafimaniri. Nous appartenons à l'ethnie Betsileo. Mais nous avons quelques particularités. Nous sommes conditionnés par une légende fondatrice que je vais te conter. Il y a environ cinq siècles, un père qui habitait au nord d'Amboustre permit à ses deux fils de partir vers le sud. Le premier prit la route vers Fianaransu et le second entra dans la forêt. C'est ce dernier qui créa le peuple des Zafimaniri. « Zafimaniri » veut dire « descendant de ceux qui désirent. » Parce qu'à une certaine époque, celle de nos origines, la forêt n'étant pas assez défrichée, nous n'avions pas assez de rizières et nous étions envieux du riz des autres. Comme mes ancêtres qui ont appris à travailler le bois en défrichant la forêt, je suis menuisier, ébéniste, charpentier. Donc je fabrique des maisons, mais pas seulement. Je fais aussi des meubles dans la pure tradition et en gardant les motifs d'origine qui sont pour nous très importants. Ils sont au nombre de trois. D'abord la toile d'araignée qui représente les liens familiaux, ensuite le soleil qui symbolise l'égalité entre les hommes, car dans la philosophie Zafimaniri, nous avons tous le même soleil. et enfin l'alvéole qui représente l'union, celle qui fait la force, puisque l'alvéole, c'est la ruche des abeilles. Elles travaillent toutes ensemble pour une même cause. Nous sommes les seuls à fabriquer des maisons de ce type, uniquement en bois, toutes en bois et sans cloutage. Grâce à ce métier ancestral que mon père m'a enseigné vers l'âge de 18 ans, je ne vis pas trop mal et j'arrive à subvenir correctement aux besoins de ma famille. Comme beaucoup dans ce village, j'ai arrêté mes études en CM2 et si je n'avais pas exercé ce métier, je n'aurais eu que peu d'avenir. Car si la vie est douce, c'est assez difficile de joindre les deux bouts quand on n'est pas artisan du bois dans ce village. Il n'y a pas de collège, il n'y a qu'une école primaire ici, il n'y a pas de système de santé. Le premier dispensaire est à 3 heures de marche et encore, dans ce dispensaire, il n'y a qu'une infirmière. Le premier hôpital se trouve à Amboostre, à 50 km. Tu vois, c'est quand même compliqué, surtout que nous n'avons pas de véhicule. Et à titre d'exemple, beaucoup de femmes accouchent encore ici, aidées uniquement par une matrone qui a été formée par sa mère. Heureusement que nous avons une connaissance énorme des plantes médicales ce qui nous permet de soigner nos petits bobos. J'aime bien cette vie d'artisan. Ça m'a permis de voyager sur la grande île et de la traverser du nord au sud et d'est en ouest. J'ai formé mon troisième garçon à mon métier, mais j'ai aussi beaucoup d'espoir pour les deux derniers de mes enfants, qu'ils changent complètement de vie et arrivent à suivre le plus longtemps possible leurs études. Fianna Ransu est considérée comme le centre intellectuel et académique de Madagascar. D'ailleurs, son nom veut dire « la ville où l'on apprend le bien ». Elle fut fondée en 1830, lorsque la reine Rana Valone décida de bâtir une capitale intermédiaire entre Antananarive et les provinces méridionales. Ce qui permit à certains habitants de Tana de rebaptiser la cité avec ironie, la ville où l'on imite bien. Grâce au travail acharné de missionnaires à une époque, c'est également un des grands foyers du catholicisme malgache. Un peu plus loin, presque en banlieue, en bateau Mainti s'active tranquillement. Nous sommes dans le village des Potiers, où un savoir-faire ancestral est plus ancien que toute église. Gérard Carrière, un potier poète contemporain, a ainsi défini l'art de la poterie. « Je suis l'argile, je suis né de la terre, je suis l'argile, je suis presque éternel, je suis fille du feu. Au temps sans mémoire, où l'homme encore était un rêve à inventer, je fus formé dans la géhenne du temps. Je fus d'abord boule de feu errante, masse mouvante, j'étais le feu, j'étais le temps, j'étais l'espace. Seul, je régnais, et j'étais mon royaume. Ma flamme illuminait la nuit sidérale. « Je m'appelle Mélanie et j'ai 39 ans. J'ai 4 enfants, mais je suis actuellement séparée. J'ai une petite rizière que je cultive, mais surtout pour gagner ma vie, je fais de la poterie. Ces objets que je façonne sont vendus sur les marchés de la région, principalement à Fianaransu. La vente de ces produits me rapporte environ 80 000 arriari par mois, ce qui fait à peu près 27 euros. Le processus de cet artisanat débute par le prélèvement de l'argile au milieu de la rizière. C'est pour ça qu'on appelle ce village le village des potiers, parce qu'on a la meilleure argile du pays Bézileo. Après, je mélange cette argile avec du sable. Cela me donne une pâte assez compacte que je façonne à la main. Ensuite, je fais sécher mes œuvres au soleil, puis je nettoie et je gratte les impuretés. Après, j'enduis avec une terre rouge. Je mets mes poteries une nouvelle fois à sécher au soleil et je les cuis. Mais le processus n'est pas encore terminé. Pour acquérir une meilleure solidité, il faut une deuxième cuisson. Ce savoir-faire me vient de mes ancêtres. Tu sais, j'ai arrêté l'école très tôt, en CM2, ce qui m'a permis de commencer ce travail à l'âge de 16 ans. Mais j'aime vraiment maintenant faire ce métier. D'ailleurs, il me prend beaucoup de temps. Il occupe pratiquement la totalité de mes journées. Comme l'a précisé Mélanie, une deuxième cuisson est nécessaire. Après, les poteries seront stockées avant d'être vendues un peu partout dans la région. je me dis, je m'en précie. Il me prend la chute, Alors, il me prend... Moi je suis Nancy, j'ai 18 ans et je ne suis pas mariée. Je ne suis pas d'ici, je viens d'Antsirabé et j'ai suivi mes parents qui espéraient trouver à Fianaronsu une qualité de vie meilleure. Mon père est maçon et ma mère vend du pain. Je viens juste d'avoir mon bac et pour l'instant je suis en attente de résultats de deux concours que je viens de passer, un dans l'administration et l'autre en informatique. Nancy n'est pas une originale dans cette ville de 160 000 habitants. De nombreux intellectuels et chercheurs malgaches ont suivi leurs études ici, car l'université de la capitale du territoire Béthileo a acquis une véritable réputation. C'est peut-être une des raisons qui ont incité ses parents à déménager, bien qu'à l'origine, ce départ fût pour trouver une vie meilleure. Mais ils avaient certainement au fond d'eux-mêmes l'envie de permettre à une de leurs filles, Nancy, d'aller grâce à l'étude dans une voie d'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je te l'ai déjà dit, ma mère vend du pain. Donc tous les jours, je me lève à 4h du matin et je vais chercher le pain dans une boulangerie industrielle. Certains après-midi, comme aujourd'hui, je retourne me réapprovisionner parce que le vendredi, c'est jour de marché. Et l'on vend beaucoup aux gens qui arrivent en taxi brousse des villages environnants. Aujourd'hui, on sélectionne, on achète et on stocke le pain, car demain, on ira le vendre à la gare ferroviaire. En effet, si Fianar est avant tout une ville de transition entre les hautes terres et le sud du pays, c'est aussi la ville de la mer au bout des rails. En clair, le point de départ du seul itinéraire ferroviaire pour voyageurs de Madagascar. Et tous les deux jours, une effervescence règne autour de la gare et parmi les voyageurs attendant ce train, qui dans des horaires variables, mais vraiment variables, leur permettra de parcourir les un peu plus de 160 kilomètres qui les séparent de la côte Est. Je t'ai dit hier que j'avais passé deux concours, mais en fait, j'aimerais bien en passer un troisième. Pour l'instant, il n'est pas encore ouvert. C'est le plus important peut-être pour moi. C'est celui de médecine, car je souhaite depuis mon plus jeune âge être médecin, pour guérir d'abord, mais aussi pour m'occuper des autres. Et puis, de toi à moi, j'aimerais aussi être médecin parce qu'on gagne bien sa vie. Par contre, je pense que c'est très difficile, mais je vais m'accrocher pour avoir ce concours. C'est normalement vers 7 heures que le train numéro 431 quitte la riche capitale provinciale du sud des Hautes-Terres pour rejoindre Manakara. Je m'appelle Jansson, j'ai 27 ans. J'habite Saambavi, une petite ville qui se trouve à 20 kilomètres d'ici, et je suis marié depuis trois mois. Mais je ne suis pas originaire de Saambavi. Je viens d'une ville entre Ambustre et Fianaransu. Je me suis aujourd'hui déplacé à Fianaransu pour trouver des matériaux, parce que je suis en train de construire ma maison. Je n'ai rien trouvé, ou tout du moins, ce qui m'intéressait était un peu cher, alors je vais attendre que les prix baissent un peu. À Saambavi, je travaille dans la plantation de thé. C'est une grande plantation d'environ 350 hectares. Je m'occupe de la fermentation et du séchage. Ça fait deux ans environ que je travaille 8 heures par jour, et 5 jours sur 7 dans cette société. Je gagne environ 70 euros par mois. Il est un peu plus de 10 heures quand le train est prêt à partir. À peine 3 heures de retard, ce qui est ici du domaine de l'acceptable. Dans une dizaine d'heures, le convoi atteindra la côte est, en espérant que les voies ne soient pas endommagées sur le parcours. En effet, les rails fabriqués à la fin du 19e siècle accusent les assauts lutants, tout comme l'unique locomotive, une BB-242 diesel française, datant de 1956. Sous-titrage Société Radio-Canada A une vitesse variant de 20 à 35 km heure, dans le crissement de roues qui très souvent patinent, ce train continue trois fois par semaine d'effectuer le trajet aller-retour. Et c'est tant mieux, puisque plus de 60 ans après sa mise en service, son importance économique est vitale pour la région. Le Fianaronsu Côte Est, FCE comme on le nomme ici, garantit la subsistance d'environ 100 000 riverains en permettant le transport de la production agricole des villages vers les villes de Manakara et de Fianaronsu. Sous-titrage Société Radio-Canada Il aura fallu une toute petite heure à Jansson pour rejoindre Saambavi. Cet après-midi, ce soir, il restera auprès de son épouse. Demain à l'aube, il reprendra ses activités au sein de la plantation de thé située à moins d'un kilomètre d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Endriana. Je suis agriculteur, éleveur et j'ai 39 ans. Je suis marié et j'ai 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. L'aîné de mes enfants a 17 ans et le dernier a 4 ans. Je cultive du manioc, des patates douces et du riz, mais uniquement pour notre consommation personnelle. Par contre, j'élève aussi quelques animaux, des porcs, des ébus et des poules. Il m'arrive parfois de vendre ces animaux que j'élève quand je n'ai plus suffisamment d'argent pour faire vivre ma famille, mais c'est très rare. Considérée comme le grenier à riz du Béthileo, la région de Fianar-en-dessous s'adonne aussi, depuis les années 70, à la culture du thé. L'exploitation emploie une centaine d'ouvriers préparateurs et surtout un peu plus de 400 cueilleuses. Salut, comment allez-vous ? Beaucoup de personnes employées sur cette plantation habitent de petits hameaux qui, comme celui de Ndriana, entourent les longues étendues d'arbres à thé, des plants introduits dans les années 70 et originaires du Kenya. Il m'arrive aussi de pêcher sur ce petit plan d'eau, car il regorge de tilapia. Je ne pêche pas tous les jours. Je pêche quand j'ai envie de changer notre alimentation. Mais je ne pêche pas à outrance. Quand j'estime avoir pris suffisamment de poissons, je m'arrête. Par contre, les petits tilapia, ceux qui ne sont pas aux normes, je les rejette à l'eau, pour qu'ils puissent se régénérer et que je continue toujours à pêcher. Tu sais, pour nous, la vie est simple ici. On a tout ce qu'il nous faut. Même si les journées sont lourdes, je me lève à 4 heures du matin. Après, je pars travailler sur les terres d'un propriétaire pendant 5 heures et je fais ça environ 6 jours sur 7. Ça me rapporte un petit peu d'argent. L'après-midi, je travaille sur mes propres cultures. La nuit, je dors très peu, que d'un oeil, parce qu'il y a beaucoup de voleurs de zébus dans la région. Et je suis obligé de surveiller les miens pour éviter qu'on ne me les vole. Avec tout ça, entre le travail d'un de mes enfants sur la plantation de thé, plus mes activités sur le champ des autres, on arrive à récupérer environ 20 à 25 euros par mois. Bon, j'y vais. À ce soir. C'est ma fille qui travaille sur la plantation de thé. Moi, je suis Kala. J'ai 17 ans et comme tu le sais, je suis la fille de Ndriana. Ça fait environ 3 ans que je cueille le thé. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, ce qui est l'âge minimum légal ici. Car avant 14 ans, tu ne peux pas travailler sur la plantation. Mais ne t'y trompe pas, je suis allée à l'école. Je suis allée jusqu'en 6e. Et je suis fière d'avoir eu mon certificat d'études primaires. Kala ne regrette pas d'avoir quitté l'école, car c'était trop difficile pour elle d'apprendre. Et puis, pas simple non plus de réviser le soir à la bougie, étant donné qu'il n'y a pas chez elle l'électricité. Sur cette plantation, elle travaille 6 jours sur 7, de 6h du matin à 3h l'après-midi, pour gagner chaque jour à peine un peu plus d'un euro. Kala et les autres cueilleuses ramassent quotidiennement environ 4 tonnes de feuilles humides, qui permettront la production de 800 kg de thé, prêts à la consommation. Après la cueillette, les feuilles sont traitées à l'usine, qui se trouve à l'entrée de la plantation. Dans cette usine aux techniques traditionnelles et très artisanales, nous retrouvons Jansson, notre voyageur de la veille. Oui, comme tu vois, j'ai repris mon travail. La fermentation et le séchage, une des étapes du traitement. Cinq étapes de transformation des feuilles sont effectivement nécessaires. D'abord, le flétrissage par ventilation, une séquence qui dure environ 18 heures. Après, on tamise, puis on hache, et ensuite on roule le tout en une multitude de petites boules. On laisse fermenter par une oxydation à l'air ambiant. Par ce processus, on obtient la théine, donc, c'est au cours de cette étape que se développent la force et l'arôme du thé. Par la suite, on effectuera le séchage dans un four pendant 20 minutes à 121 degrés Celsius. Puis on procédera au triage, c'est-à-dire qu'on enlèvera les tiges, les fibres, et on calibrera l'ensemble. Les cinq qualités de thé extraites ici seront exportées vers le continent africain, et plus particulièrement le Kenya. À un peu plus de 40 kilomètres de Fianar en dessous, Swatanan s'active en toute sérénité ce dimanche matin. Ce petit bourg est plus communément appelé, grâce à son histoire particulière, le village blanc. Je m'appelle Jeanne, et je suis la représentante de notre communauté que l'on nomme le réveil spirituel des disciples du Seigneur. C'est un ambias, c'est-à-dire un guérisseur qui répondait au nom de Dada Rayalambo, qui a fondé cette communauté. Il utilisait beaucoup le pouvoir occulte, mais en 1893, il est tombé très malade. Une douzaine de personnes appartenant à sa famille avaient aussi les mêmes symptômes. Et bien qu'ils soient ambias, il n'arrivait pas à les guérir, et encore moins à se guérir. Devenu vraiment très pauvre, et n'ayant plus de solution, il décida de se convertir à la chrétienté. Il en profita pour demander à Dieu « Qu'ai-je fait pour mériter tout ça ? » Un an plus tard, une nuit, il a vu une apparition, un homme vêtu de blanc qui lui a transmis un message. Il lui commanda de jeter ses gris-gris et de prier, car cela le guérirait. C'est ce qu'il a fait, il s'est tourné vers Dieu et s'est retrouvé guéri. Les autres malades, les douze membres de sa famille, en firent de même et furent aussi guéris. Alors qu'ils priaient ensemble le 9 juin 1895, dans une maison, cette dernière s'est mise à trembler. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois vers eux. En 1902, alors qu'ils marchaient dans la montagne, le Saint-Esprit réapparut et il demanda à Rayo Alambo de s'installer dans la vallée, parce que cette vallée méritait d'être un beau village. C'est d'ailleurs l'origine du nom, car Soatanan veut dire beau village. Avant le 15 octobre 1963, cette église était rattachée à l'église protestante luthérienne. Mais depuis, cette communauté est devenue totalement indépendante. Le village comprend aujourd'hui 5 000 habitants, dont 4 000 adeptes qui pratiquent cette religion que l'on nomme le Fifo Hazan. Mais ce village n'est pas seulement une histoire de miracle, comme il en existe un peu partout dans le monde. Au-delà d'une foi indicible qui l'anime, la communauté est aussi un modèle social. Non seulement le village est un des plus propres et ordonnés, ou presque, du pays, mais chacun consacre aussi une journée de travail par semaine aux rizières communautaires qui servent également à nourrir les plus démunis. Les bienfaits de l'église, entre guillemets, ne s'arrêtent pas là. Au début du XXe siècle, des missionnaires catholiques introduisirent la vigne à Madagascar. Ils souhaitaient produire suffisamment de vins de messe pour les offices de tout le pays. Depuis, de nombreux cépages ont vu le jour et une multitude de pieds de vigne marquent le paysage le long de la RN7 entre Fianarensu et Ambalavao. Un peu avant Ambalavao, justement, sur un vignoble d'une superficie de 50 hectares, on s'active ce matin. Ce sont les premières vendanges de la saison. Le vin que l'on produit ici n'est pas un vin de garde et les cépages sont des cépages hybrides interdits au sein de l'Union européenne. Pour déguster ce rouge, rosé ou gris, une seule solution pour tous citoyens de l'Europe, c'est de venir ici. Je m'appelle Perline et j'ai 56 ans. Je suis mariée mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu me donner d'enfant. Je travaille sur ce vignoble depuis son origine, c'est-à-dire depuis 1972. D'abord, il a fallu tracer, travailler la terre et planter. Notre première récolte a eu lieu en 1977, c'est-à-dire 5 ans après. Mon premier travail sur la plantation, c'était l'entretien des vignes. J'ai appris ce métier sur le tas après avoir quitté l'école auprès d'un ancien chef. J'avais 15 ans en 1972 quand j'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, je suis devenue chef d'équipe et je surveille les ouvriers qui sont des saisonniers. Nous, les chefs d'équipe, nous avons aussi la charge de les former parce que, comme tu le sais, la cueillette des grappes de raisin nécessite un certain savoir-faire. Il faut prendre seulement les grains et surtout laisser les tiges qui permettent à la vigne de se régénérer et de donner des fruits l'année d'après. Ensuite, on amène le raisin dans le fouloir. Le fouloir est une machine qui enlève la peau et les pépins. Puis on presse et on en sort du jus que l'on stocke dans une cuve où il reste un certain temps pour macération. L'essor du vin de Madagascar a vraiment eu lieu dans les années 70. La coopération suisse a incité les agriculteurs malgaches à devenir vignerons pendant la période dite de soudure. Ces coopérateurs se sont rendus compte que l'on pouvait occuper ce temps mort entre les deux récoltes annuelles de riz où beaucoup se retrouvaient sans ressources. Planter du raisin leur permettait d'avoir une rentrée d'argent. La coopérative Lasagnes-Betzileo créée en 1971 illustre parfaitement aujourd'hui avec ses 600 agriculteurs adhérants malgaches ce qui fut initié par les Helvétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada à Ambalavao on tisse et on file encore à la main. On tisse des écharpes ou des tissus mais aussi des Lamba Arindrano vendus dans tout Madagascar. Ces grands carrés de soie aux couleurs chatoyantes et rehaussées de formes géométriques servent d'apparat ou de l'un seul lors des cérémonies de retournement des morts. Je m'appelle Ronru et j'ai 33 ans. Je suis mariée et j'ai trois enfants. Je travaille dans cette entreprise depuis cinq ans. Cette société appartient à mon frère et à son épouse. Chez nous, nous sommes tous allés à l'école. mais les plus grands ont dû arrêter pour aider à subvenir aux besoins de la famille. J'étais en quatrième à ce moment-là. Par contre, nous avons pu nous débrouiller pour aller dans un centre de formation de sériciculture. Comme tu le vois, je m'occupe de la finition des produits et des relations avec les touristes. Mon frère, qui était très brillant, a acquis un véritable savoir-faire. Il a réussi à amasser assez d'argent en étant vendeur ambulant de produits à base de soie. Ce qui lui a permis en 2005 et avec l'aide de son épouse de monter cet atelier. Moi, je suis arrivée plus tard car mes enfants étaient en bas âge et je ne pouvais pas les laisser. Mon mari, marchand intermédiaire entre les agriculteurs et les acheteurs de fruits et légumes, étaient très souvent en déplacement. Mais en 2007, mes enfants ayant grandi, j'ai intégré la société. Quand le verre mute un papillon, il crée un cocon et c'est ce cocon qui est récupéré. On va le cuire dans une grande marmite avec du savon malgache composé de graisse de zébu, de cendres, d'aloès et de cisales. Après, on rince le cocon avec de l'eau et on le fait sécher une semaine au soleil. On extrait ensuite le fil en le roulant sur la cuisse puis on le teint d'une façon naturelle ou artificielle. Enfin, on fixe la couleur et on trempe le fil dans l'eau amidonnée pour lui donner plus de solidité. On le fait sécher une fois de plus au soleil et il ne reste plus qu'à tisser. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le marché est le lieu par excellence où l'on prend le temps d'apprécier la richesse du jardin malgache. Et celui d'Ambalavao ne déroge pas à ce principe. L'animation, les couleurs et les senteurs évoquent parfois, pour celui qui a voyagé, des odeurs d'autres pays. Je m'appelle Zana, j'ai 27 ans. Je suis mariée depuis 3 ans et j'ai 3 enfants. Mon mari est tireur de pousse-pousse et nous habitons tous les 5 dans le centre traditionnels. Nous soignons effectivement tous les maux, y compris ceux de l'amour. Nous vendons des gris-gris et des potions qui servent pour un garçon à attirer une fille et pour une fille à attirer un garçon. On prend 4 sortes de plantes, des feuilles d'Anatarika, du Tanibe-manaiki, du Tongalaza et du Mamiyo. On mélange cet ensemble à de l'alcool ou du miel. Ensuite, on apporte cette potion à un Nombiaz, un sorcier, et ce dernier fait des incantations. Il ne reste plus au prétendant ou à la prétendante qu'à boire ou à faire boire ce mélange pour faire sa cour. Si l'Nombiaz est brillant ou très fort, je peux t'assurer que ça marche. Ça fait 12 ans que je fais ce métier. Avant, j'allais à l'école, mais je me suis arrêtée en classe de CE2 et il y a 15 ans, j'ai commencé à travailler sur ce marché. Des gens de Manakara, de Tulear ou de Fort Dauphin nous approvisionnent en plantes médicinales. Notre clientèle est variée. Comme je te l'ai déjà dit, on soigne tous les maux. Mais un Nombiaz peut orienter des clients ou clientes vers nous en leur donnant une ordonnance, soit pour avoir de la chance, avoir un enfant ou tout simplement gagner de l'argent. Et comme il y a beaucoup d'Nombiaz ici, les affaires ne marchent pas trop mal. Ma clientèle est très variée. Par exemple, le prêtre de l'église d'à côté, celle que je fréquente assidûment tous les dimanches parce que je suis catholique, vient souvent m'acheter ici sur le marché des feuilles qui vont lui permettre de se détendre. Zana nous expliquera par la suite que ces feuilles achetées par le prêtre ne sont pas destinées à être fumées, mais simplement à agrémenter son bain. Je m'appelle Bruno et j'ai 35 ans. Je suis marié, j'ai deux enfants et j'habite ici dans ce petit hameau à 15 kilomètres d'Ambalavao qui se nomme Ampita. Bruno a arrêté l'école car il avait l'impression d'y perdre son temps. Il préférait, comme beaucoup ici, travailler et surtout garder les ébus. Notre principale activité c'est la culture du riz et des légumes. Nous avons sur le plateau deux récoltes de riz annuel. La première saison du riz est d'août à décembre et la seconde de décembre à mai. Donc nous sommes dans cette deuxième session et c'est pour cette raison que je vais labourer une de mes rizières avec mes ébus. Naître zébus en Madagascar est un destin peu facile car on est simultanément bétail destiné à l'alimentation, cheval de trait, animal de prestige mais aussi bête de sacrifice. chez les bétileaux, un lien étroit attache le zébus à son propriétaire et autrefois, à la mort d'un éleveur, tout le troupeau était sacrifié et disparaissait avec lui. Des cornes sont d'ailleurs plantées sur de nombreux tombeaux symbolisant le prestige dont jouissait le défunt de son vivant. Nous avons des rapports particuliers avec nos ébus mais c'est aussi notre outil de travail dans les rizières. Ce sont eux qui nous aident à piétiner et à retourner la terre avant le repiquage du riz. Sans eux, c'est nos pieds qui feraient le travail et comme beaucoup de personnes qui n'ont pas de bête, on mettrait deux fois plus de temps. plus au sud, chez les barras, les ébus semblent plus heureux. Là-bas, il n'est question que d'élevage contemplatif. Pour se marier, par exemple, le fiancé a tout intérêt à mettre dans la corbeille le troupeau le plus imposant, sinon il risque de perdre sa belle. En revanche, chez les bétileos, pour se marier, l'animal ne sert pas de dot. Souvent, on rivalise avec nos ébus. C'est une sorte de sport qui nous permet de montrer aux filles notre capacité, notre force. On appelle ça le savika. D'ailleurs, c'est comme ça et ce n'est pas une blague que j'ai séduit ma femme et que j'ai pu l'épouser. Car quand on est jeune homme, si une fille est convaincue de notre force, de notre vigueur, on peut facilement la séduire voire même se marier avec elle. Et de la vigueur, il en faut. La bête se laisse rarement faire, bien au contraire. Et puis les filles sont là, elles commentent et ne manquent rien du spectacle. Certains jeunes hommes sont tellement acharnés qu'il leur arrive même d'en perdre, dans l'hilarité générale, leurs culottes. Tu sais, les bœufs sont coriaces et peuvent être parfois très méchants. Mais pour les jeunes hommes bêtis-léos, la peur s'estompe parce que l'appel des filles est bien plus fort. Le savica n'est pas près de disparaître, car comme dans certaines de nos traditions qui visent à séduire la reine du bal, chaque jeune bêtis-léos souhaite épouser la plus belle jeune fille de son village. Notre périple en territoire bêtis-léos prend fin ici, à Ambalavao. Mais notre exploration de l'identité malgache est loin d'être terminée. J'envisage, dans un proche avenir, de rendre visite au Veizo, ces pêcheurs, dont certains sont encore nomades et qui en symbiose totale avec l'océan, vivent sur la côte ouest de la grande île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...